Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 3 juillet 2021. Bonjour et bienvenue, toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui l'honorable député Théodore Shérif-Montey, membre de Beno Bokuyakar. Honorable député, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Fatou, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Réaume FM. Merci. Hassan Samb est en absent, on fait le grand oral à deux aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons suivre votre présentation avec Elisabeth Jatta dans le portrait. Né le 15 janvier 1965 à Saint-Louis du Sénégal, Théodore Shérif-Montey est un homme politique sénégalais. Originaire du Sine, du Saloum, du Diolof, de la Casemance et de la Guinée-Bissau, il est le deuxième d'une fratrie de huit enfants. Il a passé sa plus tendre enfant entre Saint-Louis, Kaoulac, Dakar, Bignona, Linger et Tambakunda. À l'âge de 14 ans, il revint à Kaoulac, où il est admis à l'internat du lycée Gaston Berger, actuel lycée Val-de-Odjandiaï, et il décrocha brillamment un baccalauréat série C avant de retourner à Dakar pour des études en physique-chimie à l'université Chérante Diop. À la suite d'une année, 1988, assez mouvementée et chaotique pour le monde universitaire sénégalais, il s'envola pour la faculté des sciences Semlalia de l'université Kadhi Ayad de Marrakech au Maroc, où il obtient en 1991 le grade de maître S en sciences physiques, option chimie organique. Il décroche également par la suite une attestation d'études approfondies de chimie et de biochimie des substances naturelles à l'UQAD, une formation pratique à l'achat à l'Institut Ségos de Paris, et enfin un DES en management logistique et ingénierie des transports de l'Université des sciences et technologies de Lille. Cet homme politique, député à l'Assemblée nationale depuis 2017 à travers la liste du Parti Union citoyenne, Butbi, dont il est le directeur opérationnel, est également le premier vice-président de la Commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures et transports de l'Assemblée nationale. Il est également le représentant du Parlement à la Commission de protection des données personnelles, dont il est le vice-président. Malgré son appartenance au groupe parlementaire Benobo Kouyakar, l'honorable député Théodore Shérif Montey est particulièrement connu dans la vie publique pour sa liberté d'expression et son objectivité dans l'analyse des affaires politiques du pays. Depuis son ascension à l'hémicycle, il est resté fidèle à son discours de campagne, être le député du peuple, un légiférant, un représentant et un contrôlant d'action du gouvernement. Théodore Montey est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, l'honorable député Théodore Shérif Montey. Alors, honorable, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Comment avez-vous analysé toute cette polémique qui a entouré le vote de ces projets de loi ? Alors, je pense que la polémique qui a entouré le vote du projet de la réforme du code pénal et du code de procédure pénale provient d'un malentendu, un malheureux malentendu, parce que certains députés ont tenu un point de presse la veille du passage de la loi en pleinière et ont introduit dans la tête des gens l'idée comme quoi ce projet de loi viserait à empêcher les manifestations politiques. Ce qui est absolument faux, parce que quand on regarde bien ce projet de loi, quand on le compare à l'actuel texte, parce que la loi n'étant pas encore promulguée, c'est l'actuel texte qui est toujours en vigueur, quand on le compare avec l'actuel texte, les changements sont vraiment mineurs. Mais il y en a. Il y en a. Il y a beaucoup de changements importants, mais qui n'ont rien à voir avec des manifestations politiques. Alors, je m'explique. Quand vous le regardez, vous verrez qu'à l'introduction même de l'exposé des motifs, on parle de deux conventions des Nations Unies signées et ratifiées par le Sénégal. Il s'agit de la Convention sur les droits de la mer, qui vient introduire dans la nouvelle loi la notion de piraterie maritime, et la Convention des Nations Unies sur les crimes transfrontaliers, qui vient introduire la notion de saisie de biens dans le blanchiment d'argent, avec la mise en place d'un organe pour gérer ces confiscations. Parce que jusque-là, le Sénégal n'avait pas d'organe pour gérer les confiscations. Quelquefois, il y avait des confiscations qu'on faisait sur des gens, on les jugeait, on les libérait, et ils avaient du mal à retrouver leurs biens. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas, parce qu'il y aura un organisme qui va gérer les confiscations jusqu'à la fin du procès, et en fonction de ce qui va se passer, de la décision prise par les juges, on rendra les biens, ou l'État le prendra en sa possession. À l'image à peu près de la caisse de dépôt et consignation. Absolument, absolument. Sauf que les confiscations, on ne peut pas les loger à la caisse de dépôt et de consignation, parce que le texte de loi qui gère la caisse de dépôt et de consignation ne prévoit pas ça. Donc, quand on entre à l'intérieur du texte et qu'on l'analyse bien, on voit trois grands changements. Le premier concerne l'article 45-1. Que dit l'article 45-1 ? L'article 45-1 dit que lorsqu'une personne appartenant à une organisation commet un crime ou un délit pour le compte de cette organisation, automatiquement l'organisation devient pénalement responsable. Contrairement à l'ancien texte qui ne pouvait pas rendre responsable de façon collatérale une autre personne. Donc, c'est la responsabilité des personnes morales qui est introduite maintenant dans la nouvelle loi. Le deuxième grand changement, c'est la redéfinition de la notion d'association de malfaiteurs à l'article 238. L'ancien texte disait que tout groupement ou entente formé par, quel que soit le nombre de ses membres ou sa durée, formé avec l'intention de commettre des crimes ou des délits en direction de personnes ou de propriétés, constitue une organisation, une association de malfaiteurs. Le nouveau texte enlève les termes « personnes » et « propriétés » et ouvre le champ d'application de l'article. On viendra dans le commentaire les modifications. Ensuite, on a l'article à controverse, la 279-1. Cet article, c'est l'article qui définit ce qu'on appelle les actes terroristes. Donc, quand vous regardez le chapeau de l'article, dans la définition des actes terroristes, la seule chose qui change, c'est la peine par rapport au texte de 2007. Parce que le texte de 2007 définissait les actes terroristes et donnait une peine d'emprisonnement aux travaux forcés à perpétuité. Le nouveau texte parle de réclusion criminelle. Qu'est-ce qui fait ce changement ? Ce qui fait ce changement, c'est que la notion, vous le demanderez aux juristes, ils vous le confirmeront, la notion d'emprisonnement n'existe plus dans le monde. On ne parle plus de prisonnier, parce que c'est les droits de l'homiste qui l'ont demandé. Ils disent que le terme prisonnier est dégradant pour l'être humain. Donc, on a transformé le terme prisonnier par le terme détenu. Vous êtes en détention. Donc, là, on parle de réclusion criminelle dans le nouveau texte. Maintenant, dans l'ancien texte, on avait 12 alinéas qui décrivaient des actes terroristes. Dans le nouveau texte, on en a 16. Quand on regarde les quatre nouveaux, aucun de ces alinéas n'a rien à voir avec une manifestation politique. La seule chose qui s'approche de manifestation, c'est ce qu'on appelle les actes insurrectionnels. Et les actes insurrectionnels, c'est à l'alinéa 2 qui était présent dans la loi depuis 2007. Donc, il ne faut pas que les gens viennent semer le trouble dans la tête des Sénégalais. Depuis 2007, les gens ont manifesté. Depuis 2007, les gens sont sortis revendiqués. À aucun moment, on n'a taxé un manifestant de terrorisme. Et ce même texte était là. Ce même texte était là en 2007. Je vous l'ai dit, quand vous prenez l'article 279-1, la définition est la même, à part la peine qui change, qui passe d'emprisonnement aux travaux forcés à perpétuité, à réclusion criminelle. Ensuite, vous avez les différents alinéas. À l'alinéa 2, que les gens visent, qui parlent d'actes insurrectionnels, vous le comparez au texte de 2007, c'est exactement le même. Les nouveaux alinéas, c'est quoi ? C'est le transport d'armes chimiques, le transport et la détention d'armes chimiques. C'est, entre autres, les atteintes à la défense nationale. Donc, il n'y a rien qui vient parler de manifestants. Il faut que les Sénégalais comprennent une chose. Le code pénal, ils disent que c'est imprécis, que ça porte à interprétation. Le code pénal ne peut pas porter à interprétation. Il faut qu'on fasse confiance au juge sénégalais qui connaît le droit. Le code pénal est une loi à interprétation restrictive. Donc, le code pénal vient qualifier des faits, prévoir une peine. Et le code de procédure pénale dit au juge comment il faut procéder pour mener l'enquête et prendre une décision. Alors, l'attitude de l'opposition, vous l'avez qualifiée d'incompréhension. Certains de vos collègues ont parlé de manipulation. Est-ce qu'il y en a eu vraiment une manipulation ? Personnellement, je pense que c'est de la manipulation parce qu'on a joué sur le registre de l'émotionnel. Quand vous jouez sur le registre de l'émotionnel, vous savez, Chomsky dit que dans les techniques de manipulation, il y a l'appel à l'émotionnel. Quand vous faites appel à l'émotionnel, vous enlevez le code rationnel de l'auditoire. Dès que vous enlevez le code rationnel de l'auditoire, vous ouvrez son esprit et vous y implantez des idées. C'est exactement ça, ce qui s'est passé. Les gens ont dit, cette loi vient modifier le code pénal après les manifestations de mars, dans un contexte très flou et en procédure d'urgence. Les Sénégalais disent, attention, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on veut chercher et on l'appelle loi sur le terrorisme. Or, ce n'est pas une loi sur le terrorisme, c'est une loi globale. C'est le code pénal sénégalais. Quand vous prenez tous les codes pénals du monde, vous faites le rapprochement, on a exactement la même chose. Le Sénégal ayant signé et ratifié des conventions internationales est obligé de mettre à niveau son texte. Je vous le dis, quand vous prenez le texte, les gros changements, c'est la piraterie maritime et les crimes financiers. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, vous, de la majorité, vous imputer des manquements au niveau de la communication ? Souvent, les lois impopulaires sont vraiment entourées de problèmes de communication. Le peuple ne comprend pas vraiment et vous facilitez ainsi la tâche à l'opposition pour procéder à ce que vous appelez manipulation. C'est possible, mais vous savez, nous, notre rôle en tant que député, c'est, à la lecture des lois, retourner chez nos mandants pour le rendre compte. C'est ce qu'on fait, en tout cas, le député qui fait son travail, qui représente, pour qu'il puisse légiférer, il faut qu'il puisse retourner chez ses mandants et rendre compte. Donc, on a tout le temps, tout le temps, entre la réception du texte et son passage en commission et en plénière, de le lire, d'essayer de bien le comprendre, de prendre conseil chez des spécialistes et d'en parler aux populations. Nous avons péché sur ça, mais c'est quelque chose qu'il faudrait corriger à l'avenir. Alors, quelles sont les hypothèses possibles après la saisine du Conseil constitutionnel par des députés de l'opposition pour faire annuler cette loi ? Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans la saisine du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas vu le document des 15 députés de l'opposition qui ont saisi, je ne sais pas s'ils sont 15 ou 20, je ne sais plus, je pense, dans ces eaux-là, 21 ans. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils vont argumenter pour montrer que la loi est inconstitutionnelle. Il n'y a pas autre chose parce que le Conseil constitutionnel ne statue pas sur le fond. Il va regarder est-ce que cette loi est conforme à la constitution sénégalaise. Si la loi n'est pas conforme à la constitution sénégalaise, le Conseil constitutionnel dira que la loi n'est pas conforme. Dans tous les cas, si les gens qui ont saisi le Conseil constitutionnel attaquent le côté non constitutionnel de la loi, le Conseil devra se déclarer compétent. Maintenant, s'ils viennent dire que c'est une loi liberticide, le Conseil ne statuera pas. Parce que le Conseil ne peut pas statuer sur ce qui est dans la loi. Il va statuer sur la conformité entre la loi et la constitution. Et vous êtes convaincu de la conformité justement de cette loi avec la constitution sénégalaise ? Jusque-là, je suis convaincu. J'ai fait mes efforts de lecture moi-même. J'ai pris conseil chez de grands constitutionnalistes de ce pays. Aucun d'entre eux ne trouve de non-conformité entre la loi et la constitution sénégalaise. D'autres députés de l'opposition ont toujours initié une pétition pour la démission de maître Malik Sall. Êtes-vous au courant et quel est votre commentaire sur cette nouvelle initiative ? Je suis au courant, mais je pense que c'est de l'enfantillage. Parce qu'il ne relève pas des prérogatives de la représentation nationale de dire que telle ou telle personne doit être présente ou pas au gouvernement. C'est un pouvoir à part. Nous faisons notre travail de député. Laissons à l'exécutif faire ses propres choix. Quand ils viennent à l'Assemblée nationale, nous avons tous les moyens de les sanctionner. Soit en ne votant pas leur budget, soit en ne votant pas les lois qu'ils nous présentent. Mais demander au président de la République de retirer un membre de son gouvernement parce qu'il s'est mal adressé à la représentation nationale, je pense que c'est juste pour faire le show. Alors, comment justement avez-vous apprécié l'attitude du ministre vendredi dernier à l'Assemblée nationale ? Vous savez, je ne fais jamais de jugement de valeur sur des personnes. J'ai mon opinion. Généralement, quand il s'agit d'un individu, je préfère la garder pour moi ou le discuter dans un cercle privé. C'est une personnalité du gouvernement. Je le respecte en tant qu'institution. Donc, c'est un membre du gouvernement sénégalais. Je suis un député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je n'ai pas le droit de porter un jugement sur sa personne. Et quel est votre avis sur le comportement de vos collègues aussi ? La dernière fois, certains sont même venus au maire. Ça ne relève pas de l'honorabilité d'un député. Vous savez, on a l'habitude de dire honorable député. Bien que dans notre constitution, le mot honorable ne soit pas prévu. Dans notre constitution, on dit les représentants du peuple sénégalais à l'Assemblée nationale sont appelés députés à l'Assemblée nationale. Donc, il suffit de nous appeler monsieur le député. Maintenant, quand notre comportement correspond à une certaine honorabilité, on peut nous appeler honorable. Mais vous voyez même des députés qui se présentent eux-mêmes honorable député tel, tel, tel. L'honorabilité, vous ne vous la donnez pas. C'est votre attitude, c'est votre comportement qui vous le confère. Donc, quand on voit, mais maintenant, comme je dis, c'est à l'image du Sénégal. La représentation nationale, ce sont des Sénégalais qui viennent de tout le Sénégal. Et dans le Sénégal, vous verrez des gens corrects, vous verrez des gens incorrects. Vous verrez des gens polis, vous verrez des gens impolis. Vous verrez des gens tempérés, vous verrez des gens violents. Donc, la représentation nationale est à l'image du Sénégal. Si on veut éviter ce genre de choses, il faut qu'on mette en place des procédures et des règles qui encadrent le comportement du député au sein de l'Assemblée nationale. Alors, si vous deviez évaluer un peu votre législature, quel serait votre avis sur tout ce qui a été fait jusque-là ? Je pense que la 13e législature a beaucoup travaillé, notamment sur la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui très vieux, ancien. On a beaucoup de pratiques parlementaires qui ne sont pas codifiées dans notre règlement intérieur. Nous les faisons par habitude. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Moi, j'ai participé moi-même à cette refonte du règlement intérieur. Tout n'est pas fait. Justement, par rapport à l'encadrement du statut du député, c'est une partie qui n'est pas encore intégrée dans la modification, bien qu'elle ait été déjà écrite avec les sanctions prévues en cas de comportement anormal, etc. Je dirais que la chose que je remarque le plus, c'est que les députés sont beaucoup plus présents à l'Assemblée nationale que dans le passé. En tout cas, j'ai vu une 13e législature. Il y a moins d'absentéisme. Il y a moins d'absentéisme. Les commissions sont très bien fréquentées. Les plénières sont très bien fréquentées. Les députés vont dans les ateliers. Parce que le travail des députés, les gens voient les plénières. Ils ne voient pas tout ce qui se passe derrière. Les députés sont invités dans des ateliers. Vous voyez, toutes les lois qui arrivent à l'Assemblée nationale, généralement, entrent dans le circuit, ils font six mois quelquefois avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, les députés sont invités dans des ateliers par les ministères pour réfléchir avec eux sur les modifications ou sur les nouvelles lois. Donc, j'ai vu des députés très, très dynamiques dans cette 13e législature qui essayent autant que faire se peut de participer. Il y a des formations qui se font, il y a des mises à niveau. En tout cas, les députés qui veulent travailler dans cette 13e législature sont en train de le faire de la plus belle des façons. Alors, qu'en est-il de cette loi dont nous parlions tout à l'heure, la loi polémique modifiant le code pénal et le code de procédure pénale ? Quand est-ce qu'elle est entrée dans la procédure ? Les gens parlent des événements du 8 mars. Je leur dis que c'est méconnaître le circuit de la loi. Parce qu'une loi, avant qu'elle n'arrive à l'Assemblée nationale, elle passe par plusieurs étapes. La première étape, ce sont les experts. Les experts de la chose juridique vont se pencher sur le texte et vont proposer une écriture. Cette écriture va arriver au niveau ministériel. Elle est encore analysée, modifiée et transférée au niveau interministériel. Elle va aller au secrétariat général du gouvernement avant d'arriver sur la table du Conseil des ministres. C'est après son adoption sur la table du Conseil des ministres que la loi est transférée à l'Assemblée nationale. 10 jours de lecture, passage en commission et en plénière. Donc, penser qu'entre le 2 mars et le 15 juin, cette loi a pu être écrite et passer par toutes ces étapes, c'est vraiment se méconnaître le circuit des lois au Sénégal. Elle est dans le circuit depuis quand exactement ? Avant les événements en tout cas de mars. Je suis sûr que c'est avant les événements du mois de mars. Je n'ai pas la preuve absolue, mais connaissant le circuit de la loi, je sais que ça ne peut pas se faire en si peu de temps. Il y a eu aussi pour cette législature toujours moins de propositions de loi. On en a vu plus des projets que des propositions. Qu'est-ce qu'il explique à votre avis ? En fait, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de loi, c'est le texte de base du Sénégal. La Constitution sénégalaise dit que lorsqu'un député fait une proposition de loi, c'est à lui d'apporter les solutions financières. Lorsqu'une proposition de loi impacte en négatif ou en positif le budget du Sénégal, c'est aux députés de donner les solutions pour trouver l'argent nécessaire à tamponner cet impact. Vous savez, le député, ce n'est pas forcément un expert de la chose financière. C'est un élu. Il peut même être analphabète. Pour qu'il puisse porter une proposition de loi, il lui faut un groupe d'experts. Aujourd'hui, dans le cadre de notre Assemblée nationale, ce n'est pas prévu. On n'a pas prévu des moyens financiers ou humains pour doter le député d'une équipe d'experts lui permettant... On avait parlé d'assistants parlementaires en certains moments. Oui, c'est plus que des assistants parlementaires. C'est plus que des assistants parlementaires. Aujourd'hui, on a des assistants parlementaires à l'Assemblée nationale, mais c'est un pôle. C'est un groupe de jeunes doctorants qui ont fini les études, très dynamiques, que je salue au passage parce qu'ils nous aident beaucoup dans le travail, qui peuvent t'aider à fouiller les lois, à documenter. Mais de vrais experts financiers qui peuvent analyser un budget et le rééquilibrer suite à une proposition de loi, l'Assemblée nationale n'en a pas. Parce que le ministre des Finances, quand il vient à l'Assemblée nationale présenter le budget de l'État du Sénégal, il est entouré de techniciens de très haut rang. Donc ça, le député ne l'a pas. Est-ce que ce n'est pas une incohérence ? C'est une incohérence. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Si on veut vraiment que le côté légiféré du rôle du député fonctionne, soit bien présent dans son travail, il faudra qu'on mette les moyens en termes de ressources humaines pour que le député puisse porter des propositions de loi. Malgré cela, certains députés essayent de le faire. Nous, on a initié un travail sur la loi sur le littoral. Le député Alunsoiré a présenté une proposition de loi sur la modification du code de la route. Ce sont des propositions qui n'impactent pas le budget. On peut réfléchir sur d'autres. Il y en a plein d'autres. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, quand on travaille seul dans ce cadre, c'est toujours très, très difficile d'avancer. Pourquoi vous ne portez pas le combat pour justement apporter cette correction-là, afin de permettre aux députés de mieux jouer leur rôle ? Ce combat, on le porte tous les jours. Peut-être qu'il n'est pas... c'est un combat silencieux, mais on en parle tous les jours. On en parle. Mais il ne faut pas qu'on le déplace du côté exécutif, parce que les gens ont tendance à dire que le gouvernement doit nous. Le gouvernement ne doit rien donner à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Donc, où est-ce que ça bloque ? Au niveau de la présidence de l'Assemblée ? Non, non, non. Oui. L'Assemblée nationale, à son propre budget, il doit prévoir dans son budget les moyens pour faire son travail. C'est tout. Donc, c'est à nous, députés, de réfléchir sur comment aménager notre budget pour y prévoir le recrutement d'experts financiers, environnementalistes, géographes, architectes pour pouvoir mener à bien notre travail de représentant de la nation. Parlons toujours de budget, pour évoquer celui de l'année prochaine, annoncé par le ministre des Finances et du Budget, la dernière fois à l'Assemblée nationale, le budget qui s'établirait à 5 000 milliards de francs CFA. Ça fait tiquer plus d'un. À votre avis, où est-ce que l'État pourrait trouver cet argent pour financer les investissements, entre autres, du pays ? En fait, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'exercice du débat d'orientation budgétaire. Vous savez, chaque année, depuis 9 ans maintenant, le ministre des Finances vient, à la fin de la législature, présenter aux députés le document de prévision économique et budgétaire. Donc, suite à cette présentation, on fait un DOB, le débat d'orientation budgétaire. Donc, ce document, il fait des prévisions sur 3 ans, toujours, en glissement. Donc, ce même document était arrivé l'année dernière à l'Assemblée nationale. La base, maintenant, de construction du budget, c'est la première année du DPEB. Donc, quand vous regardez la colonne 2002, ce n'est pas 5 000 milliards. Je pense que les gens ont fait une mauvaise lecture. C'est autour de 4 000 milliards. J'ai le document dans ma voiture, je pourrai vous le remettre tout à l'heure. 5 000 milliards, c'est à la troisième année. C'est à la troisième année. Et peut-être que l'année prochaine, ça va changer. C'est une prévision en glissement. Donc, à partir de ce document de prévision, on va construire le budget de 2022 et faire des projections sur 2023 et 2024. Quand on va démarrer 2022, en fonction du déroulement du budget 2022, on fait un nouveau document de prévision et on démarre en 2023. Les gens ont mal lu le document, je pense. J'ai vu dans la presse 5 000 milliards. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas 5 000 milliards, c'est 4 000 milliards. 4 000 milliards. Alors, de ce que vous en savez, comment se porte le pays financièrement ? Difficile, difficile, parce que non seulement, sans la pandémie, c'était compliqué. La pandémie est venue freiner énormément d'activités, le tourisme, le transport aérien, tout le transport globalement, l'hôtellerie, la restauration. Et le Sénégalais, en général, vit au jour le jour. Il a besoin de sortir de chez lui pour aller gagner son pain quotidien. Et tout ça, ça a été freiné par la pandémie. Donc, c'est devenu extrêmement difficile. Nous devons être prudents dans toutes nos prévisions. Nous devons être prudents dans les orientations stratégiques qu'on va faire. C'est à l'image du monde. Mais nous avons montré notre capacité de résilience. Le Sénégalais a montré sa capacité de résilience. Nous avons fait face à la pandémie. Nous avons résisté. Je pense qu'on peut s'en sortir. Il faudrait qu'on gère un bon père de famille. Alors, par rapport toujours aux finances, l'État, peut-être pour renforcer ses caisses, a décidé d'appliquer des taxes de près de 25% sur les bouillons. On a quand même évoqué les effets néfastes de ces bouillons-là sur la santé des populations. Vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse. Quel est votre avis sur ces taxes-là que l'État a décidé d'appliquer ? Alors, il faut analyser les choses à deux niveaux. Quand l'État a présenté la loi de finances rectificatives, ils ont introduit de nouvelles choses. Donc, on a montré le déficit et on a dit, pour combler le déficit, voilà ce qu'on va faire. Donc, parmi ces choses qu'ils ont décidé de faire, ils ont introduit une taxe spécifique sur le bouillon. Et ils ont dit, au-delà des impacts budgétaires et financiers, cette taxe va réduire les externalités négatives causées par la consommation de ce produit. Mais ça, c'est le premier texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez le texte qui est passé en plénière, ils ont enlevé la notion d'externalité négative suite à mes explications. Donc, ils ont bien compris que cette externalité négative n'est pas prouvée. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que personne n'a pu, à ce jour, prouver que la consommation des bouillons impacte sur la santé d'un individu. Pourtant, les médecins le disent un peu partout. Les médecins n'ont pas raison en le disant. Et je défie quiconque. Je le dis encore une fois. Je suis prêt à en débattre scientifiquement. Parce que moi, au-delà de ma casquette de député, je suis chimiste de formation. Je suis chimiste de formation. Je suis formulateur dans les bouillons. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans. Ce qui est dangereux pour la santé, ce sont les excès. Si vous prenez 50 tablettes de bouillon et que vous les mettez dans votre marmite, c'est comme si vous mettez un kilo de sel dans votre marmite. Personne ne met un kilo de sel dans sa marmite. Il ne faut pas venir accuser le bouillon. Parce que le bouillon, il vient avec 5 grammes de sel. La tablette de bouillon, il vient avec 5 grammes de sel. Quand vous mettez une tablette de bouillon dans votre marmite, vous ne courez aucun danger. Si vous en mettez 50 ou 100, bien sûr que vous... Mais je ne vois pas quelqu'un mettre 50 de tablette de bouillon dans sa marmite. Personne n'a envie de se suicider. Personne ne met un kilo de sel dans sa marmite. Maintenant, ça a mis de côté, parlons des taxes. Les taxes que l'État applique sur l'industrie sénégalaise ne sont pas pertinentes, à mon avis. Parce que ça freine l'investissement. On parle d'industrialisation de notre économie. On ne peut pas parler d'industrialisation de notre économie en surtaxant l'industrie. L'État doit être beaucoup plus imaginatif pour trouver de l'argent. Si vous regardez le portefeuille de l'État français, c'est plus de 500 entreprises. nos partenaires financiers extérieurs, le FMI, nous poussent à privatiser de façon sauvage alors qu'eux, ils ne le feront pas. Personne ne verra l'État français privatiser l'énergie. Personne ne verra l'État français privatiser l'eau. Personne ne verra l'État français privatiser l'aviation. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut que l'État sénégalais ait un vrai portefeuille. C'est-à-dire, nous devons avoir une participation massive sur les entreprises dans notre pays. Regardez l'histoire des terres. Quand les gens disent que le foncier, c'est la prochaine bombe, c'est ce qui va faire exploser le Sénégal, ils ont raison. On ne peut pas venir dans une localité, affecter 200 hectares à une personne et dire, OK, parce qu'il crée de l'emploi. Non, il faut, on peut affecter 200 hectares à un individu, mais il faut que la communauté, la collectivité soit actionnaire de la société. Il faut que l'État soit actionnaire de la société parce que la terre appartient à tous les Sénégalais. Si le portefeuille de l'État était bien constitué, on n'aurait pas eu besoin de recourir à toutes ces taxes qui provoquent un désinvestissement. Parce que ce qui va se passer, que les gens qui ont envie d'investir ne vont plus venir. Les gens qui ont commencé à investir vont freiner. Et il peut même y avoir du désinvestissement, c'est-à-dire, il peut y avoir des gens qui avaient déjà investi au Sénégal qui vont dire, le climat des affaires au Sénégal n'étant pas intéressant, je demande tout le monde une, je vais à Abidjan. Est-ce que ça ne risque pas justement d'arriver avec ces nouvelles taxes sur les bouillons ? Il y en a beaucoup déjà des industries qui s'activent. Ce qui se passe, si vous prenez une industrie comme Sympa, qui est le fleuron de l'industrie du plastique au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé ? Sympa avait prévu de faire entre 40 et 70 milliards d'investissements dans les cinq ans qui viennent. Ils sont allés l'investir à Abidjan. Nous sommes dans le même... Bien sûr, nous sommes dans le même périmètre. Là où le Sénégal applique des taxes sur la quantité de matière, à Abidjan, on applique les mêmes taxes, mais ad valorem, appliquées sur la valeur du produit. Au Sénégal, on vous dit, si vous produisez un sac plastique de tant de kilogrammes, de tant de grammes, vous payez tant. On ne regarde même pas à combien vous l'avez produit. On est en train de taxer des préformes qui coûtent moins de 10 francs. On met 10 francs de taxes sur le produit. Vous voulez que l'industriel fasse quoi ? Il va s'arrêter. Il ne peut pas travailler à perte. Il ne peut pas travailler à perte. Les industriels sénégalais, c'est des patriotes, des gens qui investissent au Sénégal. C'est de grands patriotes. Parce que c'est très risqué d'investir au Sénégal. Ils mettent énormément d'argent. Moi, je suis directeur des projets chez Sénico. Je peux vous dire que la quantité d'argent qu'on a injecté dans le circuit entre 2015, où je suis arrivé, et aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Ça tourne autour de 100 milliards. Il ne faut pas qu'on regarde le chiffre d'affaires fait par les entreprises pour dire qu'ils ont de l'argent. On peut aller prendre. À la fin de la journée, quand on tire le tiroir caisse, après avoir payé les banques, les salaires, toutes les charges, on ne se retrouve pas avec autant d'argent qu'on le pense. Est-ce que vous aussi, on ne peut pas vous reprocher de défendre justement l'industrie ou les industries qui s'activent autour du bouillon ? Vous êtes déjà à Sénico, vous l'avez dit. Oui, je le dis, je ne défends rien du tout. Je donne une position de scientifique. Je donne une position de scientifique. Quand on me dit que le bouillon est dangereux, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon de dangereux ? Il y a du sel. On me dit que le sel provoque des maladies cardiovasculaires. Je donne la quantité de sel qu'il y a dans une tablette de bouillon. Il y a du glutamate. On me dit que le glutamate crée le syndrome du restaurant chinois. Je dis, montrez-moi l'étude qui le prouve. Et moi, je mets sur place les conclusions de la Food Drug Administration, qui est l'organe américain qui contrôle les aliments, qui est l'un des organes les plus contraignants. Je leur donne les résultats d'études de la Food Drug Administration sur le MSG. Je leur donne l'exemple des Japonais qui mangent le MSG depuis des siècles et des siècles et qui vivent 100 ans, 110 ans, 120 ans. Donc, il ne faut pas qu'on... Un scientifique ne doit pas faire de supputation. Un scientifique, il faut qu'il soit factuel. Moi, je ne défends pas de produits. Je donne une position scientifique et j'apporte des faits. Je reste factuel. Donc, si quelqu'un me prouve qu'il y a une étude de santé publique qui prouve que le bouillon provoque les maladies cardiovasculaires, je me range derrière lui. Il n'y a aucune étude qui le prouve. Pour le faire, il faudrait qu'on prenne deux populations sélectionnées de la même façon, qui ont le même profil génétique, c'est-à-dire identique à tout bout de champ, et qu'on donne à une des populations du bouillon, à l'autre, on ne donne pas de bouillon, à un autre du placebo, et on les observe sur le temps. Quand est-ce que les maladies cardiovasculaires apparaissent ? Au bout de 40 ans, généralement. Il faudra leur donner du bouillon pendant 40 ans. Personne n'a jamais fait cette étude. Encore une fois, il faut qu'on soit sérieux. On a le droit maintenant de dire « je ne mange pas telle ou telle chose ». Mais se lever et dénigrer des gens qui ont investi des milliards, qui emploient des milliers de Sénégalais, et les traités d'empoisonneurs, c'est vraiment être irrespectueux. Donc c'était plus pour des raisons budgétaires, en tout cas, que sanitaires, cette taxe ? En tout cas, le ministère, le ministre lui-même, en commission, après mes explications, a dit que lui, personnellement, n'a jamais considéré que les bouillons étaient dangereux. Il l'a dit. Le ministre du Commerce a déclaré qu'après enquête et analyse, ils se sont rendu compte qu'il n'y a aucun problème dans les bouillons. Et ils ont enlevé cette partie du texte. Quand vous regardez le texte qui a été voté, il n'y a plus d'externalité négative. Alors, est-ce que cette recherche est freinée de fonds à travers les taxes et les impôts ? Notre pays ne vit que de ça en réalité. Est-ce que derrière cela, ne se cache pas un peu le train de vie de l'État que certains jugent toujours excessif ? Bon, on peut juger le train de vie de l'État excessif. Vous savez, c'est des positions. Moi, je pense qu'un État a besoin aussi de moyens pour fonctionner. Je ne sais pas ce qui est excessif ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas les moyens de le mesurer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un État doit être imaginatif. Il faut être vraiment très restrictif que de penser que les seuls moyens financiers de l'État doivent provenir de taxes. Je vous ai parlé de la participation de l'État dans les entreprises. Un État doit avoir un portefeuille. étoffé. Nous l'avions. On nous a dit qu'un État ne doit pas être présent dans des entreprises. Donc, on a vendu nos entreprises publiques. C'est vrai, un État ne doit pas gérer une entreprise. Parce que la gestion d'une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, doit se faire de façon privée. On doit fonctionner comme fonctionne le privé. Aujourd'hui, MJ en France fonctionne comme fonctionne n'importe quelle entreprise privée. Mais l'actionnaire majoritaire, c'est l'État français. On peut être actionnaire majoritaire à la Sénélecte et le gérer comme dans le privé. Ne pas entrer dans les nominations. Le directeur ne sera pas nommé parce qu'il est membre du parti. Le secrétaire général ne sera pas nommé parce qu'il est membre du parti, etc. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Mais il faut que l'État soit présent dans les entreprises et qu'il en tire les dividendes. Comme on est présent dans Petrocen, qui est présent dans les compagnies pétrolières. Vous suivez le cantonal sur EMIFM et nous recevons l'honorable député Théodore Schérif-Monteil. Alors, venons-en à la pandémie de coronavirus. L'Assemblée nationale avait pris un certain nombre de mesures. On a connu une pause. Mais ça semble reprendre justement une troisième vague. Qu'est-ce que vous préconisez avec ces nouveaux variants qui inquiètent le monde médical ? Je ne suis pas expert en matière de santé publique. Mais en tout cas, partout dans le monde, il a été prouvé que le seul moyen pour freiner la maladie, c'est le comportement. Le comportement des individus. La distanciation physique. L'hygiène corporelle. Le port du masque. Donc, au Sénégal, nous avons la fâcheuse tendance à baisser les bras très rapidement quand les choses ont l'air de s'améliorer. Et même nos autorités encouragent ce genre de comportement. Je pense que nous avons fait un effort financier énorme. Mille milliards, ce n'est pas rien pour un pays comme le Sénégal. Donc, si nous dépensons mille milliards dans la première phase de la pandémie, qu'on ait pu freiner l'évolution de la maladie sans l'éradiquer, qu'on ait pu tamponner certains impacts financiers et qu'une deuxième vague, une troisième vague se profile à l'horizon du fait de nos mauvais comportements, c'est vraiment dommage pour le Sénégal. Il faut que les gens sachent que nous sommes face à un virus qui ne nous quittera pas. Il ne nous quittera pas. Il ne faut pas que les gens se leurrent. C'est un virus qui va rester là encore très, très longtemps. Et j'écoutais la radio en venant tout à l'heure, un monsieur qui disait que le comportement des individus face au coronavirus doit être un comportement permanent. Parce que c'est ça l'attitude normale. Le fait de porter le masque non seulement nous a protégés contre le coronavirus, mais nous protège contre la pollution de l'air. Le fait de se laver les mains quand on arrive chez soi, ça tombe sous le sang. C'est un acte d'hygiène élémentaire. Et si nous apprenons ça à nos enfants qui viennent de naître, nous aurons une hygiène de vie meilleure. Il faut que les gens aillent se vacciner. D'abord, première chose. Il faut que les gens respectent les règles des comportements d'hygiène les plus élémentaires. Donc il faut qu'on continue à porter nos masques en public. Peut-être que dans le cercle familial, on peut l'enlever parce que nous vivons ensemble de toute façon. Mais quand on est en public, quand la proximité est telle qu'on ne peut pas s'empêcher de postillonner et de contaminer l'autre, portons les masques. Évitons les grands rassemblements. Lavons-nous les mains parce que le coronavirus, il est encore là. La progression des chiffres de ces derniers jours nous montre clairement qu'on entre dans une troisième vague. Il est heureux qu'on y entre dans une période où les scientifiques le disent, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, une période de chaleur où le virus n'est pas très virulent. donc ayons la sagesse et la clairvoyance de bien nous comporter, de continuer à adopter les gestes barrières. Et surtout, 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 il faut que les gens fassent confiance aux scientifiques, à nos médecins. Un médecin a fait le serment de protéger la vie. Je pense qu'aucun médecin ne conseillera à quelqu'un de prendre un médicament qui est contre sa santé. Allons-nous vacciner et comportons-nous de la meilleure façon qui soit. Faudrait-il pas restaurer les restrictions qui étaient en vigueur lorsque la pandémie était vraiment à son point culminant ? Moi, je n'ai jamais été pour les restrictions. Vous savez, les restrictions, c'est un comportement médiéval. L'Europe faisait des restrictions du temps de la peste, de la lèpre. On isolait même les gens, on les amenait dans des îles. Je ne suis pas pour les restrictions. Moi, je suis pour la responsabilité individuelle. On a compris qu'on pouvait vivre avec le virus, qu'on pouvait travailler en présence du virus. De toute façon, si on fait des restrictions au Sénégal, ça ne marchera pas. Nous avons besoin de monter dans le carapide pour aller au travail. On n'a pas d'autres moyens. On n'en a pas d'autres. Montons dans le carapide avec notre masque. Évitons de nous serrer la main. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui se serrent la main partout. Donc, montons dans le clandot avec notre masque. Évitons de nous serrer la main. On continuera à travailler. Le virus sera là. On sera en bonne santé. Et ma soeur, qui est médecin, me disait hier que le coronavirus est un meurtrier de qualité. C'est vrai. C'est Dieu qui a notre destin entre ces mains. C'est vrai. Tout le monde va mourir. Le coronavirus est en train d'amener des gens. Vraiment, on avait encore besoin d'eux dans ce pays. Donc, essayons vraiment de mieux gérer cette situation. Les rassemblements qu'on a repris et tout, il faut qu'on essaie d'éviter ça. On peut aller. Je l'avais dit. Nous ne pouvons pas, parce qu'il y a le coronavirus, ne pas aller prier dans nos mosquées et dans nos églises. Nous ne pouvons pas, parce qu'il y a le coronavirus, ne pas aller enterrer nos morts. Nous pouvons le faire de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Nous pouvons continuer à aller dans les mosquées en respectant un certain nombre de choses. Même si on respecte le sapé tel que la prière l'indique, le fait de se toucher épaule contre épaule avec un masque, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Et quand on sort de la mosquée, on enlève l'habit et on se lave les mains. Même chose à l'église. Donc, on peut continuer à vivre et à travailler en présence de ce virus. Mais il faut qu'on sache bien se comporter. Et c'est dans ce contexte de crainte de troisième vague que le chef de l'État draine des foules à travers des tournées dites économiques qualifiées de politiciennes par l'opposition. N'est-ce pas là un paradoxe ? C'est un paradoxe, mais c'est son choix. Je le laisse libre de le faire. Je ne commande pas ça. Et la pertinence de ces tournées économiques Vous savez, une tournée économique, c'est une chose qui est complètement normale. Maintenant, elle peut revêtir un caractère politique. Mais une tournée économique d'un chef d'État, c'est tout à fait normal. Il a confié du travail à des gens. Il va à l'intérieur du pays constater que ce travail a été fait correctement. Ça a toujours eu lieu. Maintenant, que ça prenne des allures politiques, peut-être qu'il devrait rappeler ses troupes à l'ordre et dire à ses souteneurs d'éviter de transformer une tournée économique en tournée politique. Mais bon, moi, je ne suis pas dans son équipe et je ne peux pas porter de jugement. Je sais que c'est un comportement à risque, mais c'est à lui de voir comment l'organiser de la meilleure des façons. À l'occasion de cette tournée, justement, lors de la première étape à Kafrine, le chef de l'État a mis en garde ses camarades de parti concernant ou contre de probables listes parallèles. Vous êtes dans Benon Bokuyakar. Comment appréciez-vous cette mesure du chef de l'État qui n'a pas manqué de provoquer déjà des réactions ? On a vu le cas de Saint-Louis, Marie-Dourniane, qui réaffirme sa candidature, entre autres. Voilà, je tiens à préciser, je suis dans Benon Bokuyakar, je n'étais pas dans la liste de Benon Bokuyakar. J'étais dans la liste de Union Citoyenne Bountoubi, mon parti. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale et j'ai rejoint le groupe parlementaire Benon Bokuyakar. Union Citoyenne Bountoubi et membre fondateur de Maki 2012, membre fondateur de Benon Bokuyakar. Notre récépissé a participé à introduire la candidature du président Makissal en 2012. Nous sommes des soutiens inconditionnels du président Makissal. Nous l'avons accompagné sans rien demander en retour. Nous ne voulons pas de poste de ministre, nous ne voulons pas être inscrit dans une liste. Nous l'accompagnons parce que nous avons confiance en son programme. Yonoui Okouté d'abord, plan Sénégal émergent ensuite. quand on ira aux élections locales, c'est Union Citoyenne Bountoubi qui ira aux élections locales en toute responsabilité. Vous irez sous votre propre liste. Nous sommes un parti politique. Nous devons aller aux élections. Vous savez, si on avait exigé à tous les partis politiques du Sénégal d'aller aux élections ou de perdre le récépissé, on aurait réglé ce problème de 300 partis politiques rapidement. C'est le seul moyen. Un parti politique est créé pour aller aux élections. Maintenant, après les élections, on peut se retrouver dans des alliances pour participer à une gouvernance. Mais continuer à se mettre ensemble pour aller aux élections, c'est semer le trouble dans l'esprit des Sénégalais. On ne sait plus qui est en face de nous. On ne sait plus qui propose. Moi, je ne suis pas dans ce genre d'alliance. Je ne vais pas aux élections locales avec Beno Bokuyaka. Je ne vais pas aux élections législatives avec Beno Bokuyaka. Si Beno Bokuyaka présente un candidat avec un programme qui me convient à la présidentielle, je soutiens Beno Bokuyaka. Je soutiens le candidat de Beno Bokuyaka. Donc, vous n'approuvez pas cette mesure du chef de l'État d'interdire les listes parallèles dans la coalition et dans son parti ? Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Mais moi aussi, en tant que personne libre, j'ai le droit de faire ce que je veux. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que la coalition est menacée en direction de ces élections ? Parce qu'on en a vu des cas comme ça lors des dernières législatives. Certains qui ont été sanctionnés pour avoir présenté une liste parallèle contre la volonté du président Macky Sall. Je ne pense pas parce que les listes parallèles ont existé en 2017. Ça n'a pas fait éclater la coalition. Mais il en a les mangés, certains. Alicette de Camara en est en exemple. C'est lui qui les a nommés. Le chef de l'État a le pouvoir de nommer qui il veut aux fonctions publiques et militaires. Il peut enlever qui il veut. C'est lui qui les a nommés. Il les enlève. Pour quelle raison ? Parce qu'ils n'ont pas suivi la ligne édité par la coalition. C'est son droit. Maintenant, moi, Théodore Shérif Monde je ne suis pas nommé par le chef de l'État. J'ai mon propre travail. Je n'ai aucune crainte par rapport à ces choses-là. Je suis un homme libre. Si j'avais choisi d'être dans la liste de Beno Bokoyaka je l'aurais fait de façon responsable et librement. J'ai choisi de ne pas y être je l'ai fait de façon responsable et librement. Maintenant, je ne pense pas que des listes parallèles puissent faire éclater la coalition Beno Bokoyaka. C'est une coalition politique et programmatique très solide. Certains, ils sont pour telle ou telle autre raison. Je pense qu'ils sont assez bien assis pour pouvoir faire face à des vagues. Les gens qui sont dans la coalition de façon purement politique maintenant, c'est leur problème. moi, je vous le dis encore une fois, Union citoyenne, Bountubi, notre parti est dans cette coalition parce que nous avons confiance au programme du président Macky Sall et je le répète, nous sommes des soutiens inconditionnels. Nous sommes dans la construction, nous apportons notre pierre à cet édifice qui est le Sénégal et nous le ferons avec n'importe quel autre chef d'État. Si c'était un autre qui dirige le Sénégal, c'est le Sénégal qui nous importe. Même si sa trajectoire, ses orientations politiques ne nous conviennent pas, nous continuerons à être force de proposition même sans être alliés. D'accord. Comment évaluez-vous le compagnonnage entre la paire et force citoyenne Bountubi ? Union citoyenne Bountubi. Mais ça se passe très très bien parce que nous avons choisi d'apporter nos propositions. Nous avons choisi d'apporter nos propositions. Nous avons choisi de ne rien demander en retour. Nous n'attendons pas de récompense. Il n'y a pas de ministre Union citoyenne, il n'y a pas de directeur général Union citoyenne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que nous n'en voulons pas. Vous n'en voulez pas ou la proposition ne nous a pas été faite ? Nous n'en voulons pas parce que nous sommes tous des gens qui nous travaillons tous dans le privé. Nous avons des fonctions, nous avons des métiers. Donc les jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui sont pris en charge d'une façon ou d'une autre par les gens. Je vais peut-être encore le répéter, mon salaire de député est destiné aux jeunes de Union citoyenne. Sur la base de projets précis qu'ils présentent, nous tirons de l'argent de ce salaire pour les financer. C'est comme ça qu'on travaille. maintenant, je pense que c'est un compagnonnage sincère de part et d'autre. Le président Macky Sall sait ce qu'il peut attendre de nous en termes de propositions. On le fait tout le temps sans faire de vague. Nous aussi, on sait ce qu'on peut attendre de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est que ce programme qui nous a mis ensemble autour d'une table soit continué à être exécuté de la meilleure des façons qui soient pour le bénéfice du Sénégal et des Sénégalais. Vous militez à Kaolak, vous serez candidat pour les prochains locales ? Je ne suis pas encore sûr. Je suis en train d'analyser la situation. Kaolak est très compliqué. Il faut être toujours dans la vie. Il faut savoir mesurer ses capacités et ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Je suis un fils de Kaolak. J'aime Kaolak. Mais Kaolak est très compliqué en ce moment. Je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas encore pris de décision. De toute façon, les élections locales, c'est encore loin. On a le temps de voir venir et de réfléchir avec des gens parce que ce n'est pas une histoire de personne. Au Sénégal, on a tendance à tout centrer sur les individus. Les individus, aussi importants qu'ils soient, ne sont pas au centre des choses. Ce qui est au centre des choses, c'est les faits, ce qu'on va apporter. Et ce qu'on va apporter, c'est un groupe. Un seul individu ne peut pas se lever et dire je suis la solution. La solution sera apportée avec un groupe pluridisciplinaire. Et quand vous dites que Kaolak est compliqué, à quoi faites-vous allusion? à la situation actuelle de la gestion de la ville, il faut un plan spécial pour sortir Kaolak du marasme dans lequel il se trouve. Je pense que la commune toute seule, quel que soit son budget actuel, ne pourra pas régler les problèmes de Kaolak. Il faut un plan spécial pour assainir la ville, revoir le cadre de vie, investir sur l'attractivité pour que les gens puissent venir créer des entreprises à Kaolak et créer du travail. Donc, tout ça, ce n'est pas une seule personne. Et quand est-il des promesses qui ont été faites lors des conseils des ministres décentralisés? Pour le moment, moi, je ne vois rien. S'il y a eu quelque chose, je ne le vois pas. Parce que quand je vais à Kaolak, je vois que tous les jeunes partent. Il n'y a pas de jeunes à Kaolak, ils ne veulent pas rester à Kaolak parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire à Kaolak, rien. Il n'y a que le marché. Toutes les usines sont fermées. Il n'y avait que la Sonakos qui restait et les salins du Sinsalom. La Sonakos ne tourne quasiment plus. Les salins du Sinsalom, c'est de l'emploi précaire. Donc, les jeunes n'ont pas d'espoir à Kaolak. La seule chose qui reste à faire, c'est conduire des motos de Jakarta. La ville est sale, la ville est mal assainie. Donc, si on a fait quelque chose à Kaolak, je ne le vois pas. Le bilan de Maria Massard est négatif, c'est ça ? Je ne peux pas faire son bilan, c'est les Kaolakois qui font son bilan. Mais en tout cas... Vous faites partie de ces Kaolakois ? Et j'ai donné mon opinion. Maintenant, parler de son bilan, je ne sais pas. Pour parler du bilan, il faudrait que j'entre à l'intérieur des chiffres. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que l'équipe communale de Kaolak actuellement n'a pas été à la hauteur des attentes des Kaolakois. En tout cas, Kaolak est encore sale, très sale. Même malgré le fait que l'ICG soit présente maintenant, on voit tout le travail qu'ils abattent, je les félicite au passage. On n'a pas... On n'a pas le... Vous savez, la gestion des ordures, c'est une science. Les gens pensent qu'il faut ramasser les ordures. Si vous ramassez les ordures ici et que vous les déposez là, vous n'avez rien fait. Le problème ressentier. Le problème ressentier, vous l'avez juste déplacé. Donc, il faut beaucoup plus d'imagination. Et pour ça, il faut que les gens arrêtent de personnaliser. Il faut qu'on travaille en équipe. Les gens disent je veux être le maire, je veux être le maire. Ce n'est pas ça. Être le maire, ce n'est pas l'objectif. Qu'est-ce que j'apporte à Kaolak ? Ce que tu apportes à Kaolak, tu ne le fais pas seul. Tu apportes ce que tu peux. Un autre Kaolakois apporte ce qu'il peut. Un autre Kaolakois apporte ce qu'il peut. Et ensemble, nous ferons la ville. Mais se lever et dire je suis candidat à la mairie de Kaolak, pour moi, pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà ce que j'apporte à ma communauté. Et les gens vont comprendre, ils feront le choix. Et pour le moment, vous ne vous sentez pas prêt à relever ce défi ? Pour le moment, je n'ai pas encore l'équipe. Ça fait deux ans que je réfléchis sur ça. Ça fait deux ans que je parle avec des Kaolakois. Pour le moment, je n'ai pas encore l'équipe. Si j'ai l'équipe, j'y vais. Si je n'ai pas l'équipe, je n'y vais pas. Parce que moi seul, je n'ai pas la solution. D'accord. Les élections locales, c'est dans peu de temps et ça passe vite les mois. C'est prévu en janvier 2022. Si bien sûr, la date est maintenue, le problème du fichier semble pas encore être réglé. Il y a eu des recommandations pas encore appliquées. On s'attend toujours à l'ouverture des révisions, des listes. Ce n'est pas encore fait. Est-ce que le doute aujourd'hui n'est pas permis sur la tenue des locales et cette date annoncée par le chef de l'État ? Il faut qu'on compte six mois. Il faut qu'on compte six mois. Les opérations électorales sont des opérations très longues. Et personnellement, j'ai des doutes. Personnellement, j'ai des doutes parce qu'on n'a pas encore de cote électorale. On a un cote. Mais le cote est appelé à changer suite aux conclusions du dialogue politique. On n'a pas encore de fichier. donc, si on part de l'hypothèse que pour inscrire tous les jeunes qui ont eu l'âge de voter entre 2019, la dernière révision, et aujourd'hui, il faudra au moins six mois. Généralement, les révisions normales durent six mois. C'est très problématique. Il y a plein de choses qu'on doit faire avant d'aller à des élections. et on ne les a pas faites. Et on pense pouvoir tenir les élections le 23 janvier. C'est un vrai challenge, un vrai défi. Si on y arrive, c'est très bien. Je ne pense pas que... J'ai des doutes. J'ai vraiment de très sérieux doutes parce que le code électoral, il faudra l'écrire. On ne peut pas le bâcler. On ne peut pas faire l'erreur d'avoir le même code qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a plein d'erreurs dans ce code qui a été modifié dernièrement. Il faut bien l'écrire. Il faut qu'il vienne à l'Assemblée nationale qu'on convoque une session extraordinaire pour l'examiner. Ce sera peut-être en urgence encore. Il faudra qu'on ouvre la révision sur les listes électorales parce que parmi les recommandations de l'audit du fichier, c'est la non-inscription des jeunes dans le fichier. Il y a 30% de jeunes en âge de voter qui ne sont pas dans le fichier. Et ça, c'est grave pour un pays. C'est très grave parce que ce sont ces jeunes-là qui vont construire le pays. On ne peut pas empêcher à un jeune de s'exprimer de façon libre dans un scrutin. Si on l'empêche, si on lui empêche de faire ça, il va s'exprimer d'une autre façon. Et ce ne sera pas bien. Ce sera la dernière question. si jamais le président Makissal, votre allié, décide de briguer encore un autre mandat, quelle serait votre position ? Jusque-là, j'avais des positions très tranchées par rapport à cette question. Mais vous savez, la réflexion chez un individu est dynamique. Aujourd'hui, je pense que par rapport à cette question, il y a des gens qui sont radicalement contre le troisième mandat. J'en fais partie. Il y a des gens qui sont radicalement pour le troisième mandat. J'espère qu'ils ne gagneront pas. Il y a des gens qui se remettent au juge. Je pense que nous sommes dans une démocratie. Moi, je suis radicalement contre le troisième mandat. Mais je m'en remettrai au juge et à ma carte d'électeur. C'est clair. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, Théodore Chérif Monteil, député à l'Assemblée nationale. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Fatou. C'était un plaisir partagé. Merci à Djao Diallo pour la mise en nom de ce grand oral et à Elisabeth Yatta pour le portrait et de l'invité. Réécoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube Réumi officielle. Passez un très bon week-end à samedi prochain.